bonsoir 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 à notre invité mystère comment ça va bien avec mes gars c'est trop fou c'est trop fou c'est trop fou ça va je viens ça va c'est bon c'est bon c'est bon la vie suit son corps on est là on est présent on a fait des petits c'est bon on a fait des petits même moment normal on a fait des documents j'avais choisi comme ça un webinaire une copine parlante j'eisais pour moi j'ai écrit dans la tes on a dit je suis n'amén C'est un beau gosse, il est reconnu et connu comme tel sur la plage d'Alger et internationale. Mais sur le plan statistique, ça ne veut pas dire que ce soit vraiment un beau gosse. Ça ne veut pas dire que c'est un beau gosse, ça voudrait simplement vouloir dire que la majorité de la population n'a pas de goût. Alors, je vous invite. Merci, merci, merci. Merci très chers amis qui n'avaient pas de goût. Votre goût me va ravir, dit-il Maître Corbeau. Et donc du coup, si on prend en considération l'avis de la majorité... Oui, je suis beau. Calibru est un beau. Par contre, je vous invite à participer à un vote pour savoir... Tu avais participé à une action citoyenne à développer une plateforme, toi. Oui, 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 on avait travaillé à la question, à la question. D'ailleurs, c'est comme ça que j'introduis la chose. C'est justement pour dire qu'aujourd'hui, en période d'élection présidentielle, la problématique du vote se pose. Elle ne se pose pas sur l'article qui sont les candidats, etc. En parlant de ça, qui sont les candidats ou pas ? Au final, ce n'est pas ça le problème réellement aujourd'hui. Qui tu prends le mec, tu prends du recul. Je dis ça très souvent. On dit que les gens qui veulent voter, qui veulent voter, ils ont des candidats. Ils ont des candidats à l'entrepreneur. On est à la limite, on ressemble à plein d'autres pays dans le monde. On dit qu'on est une république démocratique, la voix au peuple, et c'est un peuple de décider. Après, pour exercer cette démocratie, il y a des textes de loi, il y a des éléments, il y a des outils, etc. pour le faire. Un des outils pour exercer la démocratie, c'est un des outils majeurs, critiques et en même temps essentiels. Pour les scrutins importants. C'est comment on fait un scrutin. C'est-à-dire, on va se poser des questions et puis on va dire, allez, qui est d'accord ? Qui est pour cette proposition ? Levez la main. Cette phrase, on est en train de choisir le mode de scrutin. Ça veut dire qu'on est en train de faire un vote à main levée. Exact. Comme au Parlement, ou à l'Assemblée nationale. À main levée, donc il n'est pas anonyme. Et on sous-entend également que ça va être le nombre de personnes qui ont voté, le plus grand nombre de personnes qui ont voté pour une proposition qui fera que cette proposition sera adoptée. Exact. Alors juste pour dire que ces problématiques, on les retrouve à tous les niveaux, même en entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, quand il y a des actionnaires, selon la taille d'une entreprise ou sa forme juridique est légale, à un moment donné ou à un autre, il y a un conseil d'administration, un directoire qui doit statuer sur des choses, prendre des décisions et à un moment donné, il va voter. Alors tout le monde vote au prorata en entreprise, il y a une logique de prorata du poids des actions ou des parts de l'entreprise. Mais il y a toujours cette logique de deux tiers, du quorum, etc. En fait, on définit la logique, enfin on définit la mécanique à laquelle on va prendre une décision collective. Et en gros, c'est une description du mode de scrutin pour dire comment on va faire nos choix, comment on va soumettre nos propositions et comment on va finalement définir un vainqueur, une proposition gagnante. Exact. Et c'est là où on a le Moujkeltaï, évidemment. Alors, Moujkeltaï, mais il n'est pas déjà un an. Moujkeltaï, il est sur essentiellement les défaillances que nous avons, enfin qu'on peut identifier, sur un mode de scrutin qu'on utilise entre autres en Algérie, qu'il est utilisé en France. Oui, dans plein plein de pays. Plein 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 de monde. Les Etats-Unis, c'est un mix. Les Roumanes, il y a des grands électeurs. C'est pareil, ils ont juste segmenté la population. C'est ça. Mais c'est un mode, c'est le même... Exactement. Le terme technique, c'est uninominal. Exactement. C'est-à-dire qu'on choisit une personne ou une proposition. Exactement. On choisit de donner sa voix à une seule proposition. Uninominal, majoritaire, à deux tours. À un ou deux tours. Un tour, si jamais on dépasse la majorité au premier tour, donc il n'y a pas de deuxième tour. Si par contre la majorité n'est pas atteinte, on passe à un deuxième tour et on refait voter les gens sur les deux vainqueurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est la majorité absolue, si je me trompe, tu me corrigeras. C'est-à-dire que par exemple, on a quatre candidats, on a cinq candidats. On a cinq candidats, donc on a 100% votés, et on a cinq, ça fait 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Donc, imaginons qu'un homme est 45, et l'autre n'est pas le deuxième tour avec le plus fort des autres. C'est-à-dire qu'un homme est 50,1, et l'autre n'est pas le 49,9, c'est-à-dire qu'on dépasse le premier tour. Ah, non, 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 dès qu'on dépasse les 50% ? Exactement, c'est ça, c'est la majorité absolue. Absolue, et là, il n'y a pas de deuxième tour. Mais si il y a des 49, ou l'autre n'est pas le plus fort, ils ont le meilleur, ils ont le 49, ils ont le deuxième tour, ils ont le deuxième tour. Ou ils ont deux votes. Alors, on a eu des cas, parmi les cas les plus connus, en l'occurrence, c'est le fameux cas où ils t'laqent à Jacques Chirac, à Jean-Marie Le Pen, à Jean-Marie Le Pen, où tout le monde a voté pour Jacques Chirac. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient voter pour Jacques Chirac, c'est juste pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Ils avaient fait un grand tapage sur le mode de scrutin, le suffrage, enfin, ça avait remis en code. Ça veut dire aussi, en fait, enfin, on a dit la... La quête, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, on dit, on…" et on n'lait de candidats, on parti politiques, on n'lait de maisons... On n'a dit, on n'a dit qu'il n'y a pas. On n'est pas encore plus, on n'est pas seulement… On n'est pas encore plus, on n'a pas encore plus, on n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas. C'est la méthodologie, elle est de la date, c'est pas grave, il n'a pas une bonne question. Alors, on s'aこir à l'attitude, nous on accomplit tout le monde. Je t'en vais, je t'en vais, vous allez vous faire un problème. J'en vais, je vais, comme je t'entends. Même si je me t'entends, on ne fait pas la petite vidéo. Je t'entends. On va t'aider de la vitesse. En plus, on va aller. J'en vais, car je t'entends, on va mettre en place une vitesse. Nous vêtons toute cette vitesse. On va mettre une 60 pour vous donner des caches. Il va faire une sieste et il reprend la vidéo après. Voilà. Alors, préparez le quahoua. Nous avons tous les statistiques. Alors, je ne te choque pas, le premier choc. C'est l'Algérie. Bon, vous vous fâmez. Cette décennie, c'est une deuxième fois. C'est une deuxième tentative. Il m'a dit qu'il n'a pas à l'Algérie. Donc, nous sommes dans la Félicie. C'est l'Algérie. Nous sommes dans la Félicie. C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Il y a 43 millions d'euros. L'Office National des Statistiques. L'ONS. Prévu 2000... L'EHSA. Il y a un HSA. Il y a un HSA. Il y a un HSA. L'Office National des Statistiques. L'Office National des Statistiques. L'EHSA. Il y a un HSA. Il y a 43 millions. Il y a un HSA. Il y a un HSA. Il y a un HSA. Il y a 43 millions. Et les HSA. Il y a un HSA. Il y a un HSA. Le HSA. Le HSA. Il y a 23 millions d'euros. Alors je précise que pour être considéré dans le corps, il faut avoir plus de 18 ans, 18 ans et un jour, et être inscrit dans une liste. C'est un problème qui m'a dit oui, il faut s'inscrire dans la mairie et il faut s'inscrire. C'est le premier problème, je pense que c'est un problème. C'est un problème pour moi, je pense que c'est un problème. Non, il y a des ans, il y a des hessabes. Alors, j'ai le problème. Donc, si je suis à l'aider du hessab, j'ai pu comprendre le problème. Donc, les élections sont à 2014. On s'en fout. Si on raisonne, le nombre de personnes inscrites et qu'est-ce qui s'est passé. Le sujet aujourd'hui, c'est le mode de scrutin. Pourquoi est-ce que ce mode de scrutin, finalement, n'est pas un outil favorable à l'exercice de la démocratie ? Exactement. Il faudrait qu'il évolue. Ce mode de scrutin doit évoluer. Il y a des travaux encore. Oui, il y a beaucoup de travaux. Moi, je dis très souvent les Nordiques, la Finlande, la Norvège. Mais je ne sais pas, eux, c'est quoi leur mode d'élection, de suffrage et tout ça. Donc, il faudrait qu'on benchmark. On va demander à quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine, qui pourrait venir nous expliquer un peu plus dans ça, qui pourrait aussi venir nous expliquer aujourd'hui par rapport à notre Constitution. où il y a des dernières modifications, donc il y a le suffrage de l'univers. Enfin, bref, on pourra en reparler une autre fois. Mais grosso modo, ça veut dire qu'on fait appel au référendum pour changer la Constitution. Bon courage. Donc, on a donné un reminder. Je fais comme je suis là, où je suis quand même en 2014. En 2014, on a voté en Rays. Non, 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 non. Oui, c'est vrai qu'on a voté en Rays. Le fait en Rays. Voilà, c'est les élections législatives, les élections communiques. Non, non, non. Le chiffre, ce serait de l'année, c'est l'half bon présidentiel de l'État. donc c'est 39 millions de personnes premier problème structurellement donc structurellement c'est quoi les moins de 25 ans alors la question est très pertinente selon beaucoup les états c'est moins de 25 ans alors c'est un mix entre la fin des études et l'entrée dans le monde du travail donc c'est pour ça qu'on a la position entre 24 et 25 ans donc quand on fait l'exercice des 25 ans des moins de 25 ans en Algérie des moins de 25 ans 50% de la population qui a moins de 25 ans deuxième étape en gros ce qui nous intéresse c'est les 18 plus 1 plus jusqu'à 25 ans c'est l'interveil 18 plus 1 plus jusqu'à 25 ans 16-18 donc ce qui est aberrant c'est-à-dire que je te fais un mot tu as voté donc tu as voté tu as voté mais tu as voté je suis à la bonne manière il y a certaines conditions quand même c'est pas un employé comme les autres il est revenu il est revenu il est revenu donc dans le moment il est arrivé je suis désolé donc bref mais les moins de 18 ans ils sont en 2014 en 2014 les moins de 18 ans c'est si tu as cherché le premier de la France donc il est revenu à la France il est revenu parce que il est revenu en termes de vote alors on part du principe qu'il est venu à la France ou à la France il est revenu à la France le parent il est revenu à la France il fera les choix bravo paternalisme bravo donc les moins de 18 ans sont 26% de la population ce qui est énorme en 2014 les 39 millions d'Algériens les gens qui sont inscrits sur des listes donc les plus de 18 ans donc les 18 plus qui se sont inscrits je dis bien plus un après qui se sont inscrits ils sont de 22,9 millions d'Algériens 22,9 millions d'Algériens le corps électoral voilà le corps électoral c'est ce qu'on appelle le corps électoral sur les 22,9 millions donc on a voté le jour J il est voté en 2014 on a voté mais les 22,9 les cadres ils votent parce qu'ils ont la carte d'électeur alors Khadjoun on a voté sur la carte d'identité on s'en fout bref on a voté alors entre parenthèses carte d'identité oui si tu es inscrit c'est-à-dire c'est-à-dire que tu n'as pas la carte d'électeur mais si tu n'es pas inscrit tu vas te voter c'est normal le sens du corps électoral qui s'est présenté au vote c'est vrai donc on va dire qu'on a voté deuxième étape on a voté on a voté on a voté les 11 millions on a voulu le bariat on a voulu le bariat on a voulu bien sûr parce qu'il est amelou là bien sûr on a voulu le bariat on a voulu le bariat alors première étape on a voulu on a voulu on a voulu deux catégories enfin réellement normalement on est censé créer trois catégories et c'est là où commence le problème en fait réellement parlons des faits parlons des faits aujourd'hui ils achèment l'enveloppe l'enveloppe elle doit être à celle qui recommande avant qu'on a vu il existe mettre où l'autre Pour le Dickelkrum, c'est un peu en degrés, tout en un immediate. Dans le cas où il n'y a 으a, il y a de l'espoir, il y a un autre et il y a un autre, il y a toute autre. En deuxième étape, un petit élégier d'autres:" les Mandenes gosto séculaires. C'est donc ce qu'on considère comme le vote blanc. c'est un vol c'est considéré comme un vote nul un bulletin nul donc aujourd'hui sur la planète il y a cette problématique par exemple en France c'est le droit napoléon c'est pour ça qu'aujourd'hui moi ça me pose un problème et pas qu'à moi pour plein de pays sur la planète on est arrivé à un stade où on peut modifier ça et on doit modifier ça parce que ça ne nous parle plus aujourd'hui les moyens technologiques nous permettent de faire plein de choses etc etc par exemple en France ils ont fait une distingue il y a une loi qui a été votée parce que le vote blanc les gens votent blanc pour dire on n'arrive pas à décider personne c'est un statut gauche rôle je ne donne ma voix à personne et bien sûr les qui sont présents il ne s'est pas présenté donc à partir de là ils sont tirés en disant ok en France il faut le vote blanc il faut le vote légalement il faut une considération pour le distinguer du nul parce que le blanc nul est l'amour alors mettons aussi les choses entre guillemets il est à l'arbre dans le sens où ils ont décidé de l'identifier seuls ça ne veut pas dire qu'on s'en sert oui c'est concret parce que on sait le premier logic Il n'y avait la logique du vote blanc, normalement on devrait avoir les candidats où ils sont certains qui ont le bulletin qui vient de voir la плохо. Nous avons droit à la même façon en termes de voir la violence ou nous l'avons de par granulerie. Nous avons droit à cet argent. On provoque le vote blanc. Alors, il y a une seule étape à dire que nous devons intervenir sur le vote blanc. C'est la première étape. C'est ce que nous devons intervenir sur le vote blanc. Nous allons donc répondre à ce type de vote blanc. Aujourd'hui, nous faisons l'abstention à l'abstention. ou le blanc. La problématique est que les états ont très peur de mettre ceux qui commencent à considérer le vote blanc ont très peur de mettre un papier blanc grosso modo parce qu'ils ont peur que les gens parce que le secret de l'urne ça facilite l'acte de ne pas décider donc ils ont peur que les gens, ils ne décident pas c'est le discours officiel bon je ne crois pas beaucoup mais je vous rapporte tout ce qu'il se dit sur la planète en 2014, nous avons 22.9 ans le playlist de la planète nous avons donné à tous les jours et à tous les jours 11.6 millions de personnes 11.6 millions de personnes 18.6 il y a 1.2 millions de personnes qui sont considérés comme blanc ou nul alors qu'il y a un final, il y a 10.6 millions de personnes qui ont été le vote qui ont été le vote qui ont été le vote 12.6 millions de personnes qui ont été le vote il y a 1.6 millions de personnes qui ont été le vote ou voté au blanc ou le nul qui ont été le vote qui ont été le vote nul ou blanc ça quitte la la salle au moins ils sont 12,4 les votants ils sont 10 millions déjà pour mes problèmes la majorité et à ceux qui n'ont pas voté ou ont voté blanc et je dis pas voter dans le sens ils étaient capables de voter ou ils sont inscrits sur des listes et sciemment ils ont décidé de pas voter ou ils ont décidé de voter blanc ou faire un truc nul donc déjà premièrement y'aplique la question qui va acheter à ce qu'il y a qui tu qu'en a dit le majeur a l'écoute car tu vois qu'on a quitté ennemis pas à ces 2.9 millions à 15 millions d'entre eux qui en ont pu voter que les 26 06 % de ce nom est 30 millions à 21 millions d'entre eux qui ont pu voter pour voter pendant les cái 20 millions de personnes. Sur les 28 millions de personnes, on avait un carré électoral de 22.8, voilà ça. 28, 22. Déjà on a un problème. 5 millions de personnes qui sont dans la nature, qui pouvaient voter et qui n'ont pas voté, enfin qui ont l'âge de voter. Alors on va dire, alors il y a deux solutions. Ou c'est 5 millions d'euros, ou on est ouf, ou ils ont perdu un droit civil. Exactement. Premièrement, on est tous ouf, on est tous gens qui ont beaucoup BOI, or le monde en stabbed à l'ombre ou dans la savane. Or le deuxième étape, on l'a tous ennahon, vous connaissez les droits civiques ou là, 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 ou là. Donc il y a déjà 5 millions de la population qui est éjectée. Donc on fait la baguette qui est de 22 millions, qui représente à peu près 58% de la population. Et dans les 58% de la population, tu as 50% qui est voté. Ou la voté, ou la voté, ou la voté nul, ou la ne va pas, ou la ne va pas, ou la ne va pas. Et dans la finale, tu as 26% de la population, voté à la gauche du pays. Et les pays dans les pays, ils ne sont 10 millions d'euros. Ils ne sont pas 10 millions d'euros. Le problème avec nous, c'est que quand ils ont un million d'euros, quand ils ont 100 millions d'euros, quand ils ont 20 millions d'euros. Là, je ne comprends pas comment, aujourd'hui, on est encore sur ce système qui, pour moi, n'a aucun sens. Il y a différents aspects ici qu'on peut considérer. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de l'implication des citoyens dans la vie politique ? Quand je dis de la vie politique, c'est-à-dire avoir le fait d'avoir une opinion et ensuite aller la défendre et ensuite exercer son droit de vote. Et le fait qu'il y ait une politique qui soit, disons, peut-être plus compliquée pour certains que pour d'autres fait que les gens se désintéressent et décident de ne pas exercer ce droit. Alors, rappelons aussi que chez nous, c'est un droit et je ne suis pas sûr que ce soit une obligation. Non, c'est en Belgique qu'ils avaient fait ça, parce qu'ils avaient une problématique. Dans certains pays, ils n'arrivaient pas à mettre un Premier ministre. C'est un grand problème. Il y a un autre élément important. On va transposer ça à la vie de tous les jours. Terre à terre, l'autre. Il y a trois qui vont dire. C'est aussi dans cet exercice-là. C'est-à-dire que si les gens ne s'impliquent pas dans la prise de décision, il faut-il ne pas prendre de décision. Le vrai problème que tu décris, finalement, ce n'est pas dans le désintéressement. Parce qu'ici, on est en train de perdre. On ne sait pas si c'est... On est en train de perdre les opinions. Ça se dilue. On ne sait pas si c'est un désintéressement. On ne sait pas si c'est un acte de sanction par rapport aux candidats qui sont présents, etc. On ne le sait pas. C'est complètement dissous dans ce gros volume, ce gros tag, comme tu décris, où il fait le Mahab, ceux qui ont perdu leur droit civique, ceux qui n'ont pas envie de voter, ceux qui sont occupés, les Mahab, les Mahab, etc. Tout ça. Le vrai problème, finalement, c'est que nous n'offrons pas un moyen d'expression à tous ces gens-là qui ont une opinion différente que ceux qu'on t'impose aujourd'hui. Toi, demain, je t'invite au resto. Enfin, je t'invite au resto. Je te propose que le khaïn... Les abats, la macarona, etc. C'est ce que tu es en train de décrire. Tu m'as rappelé une autre problématique. Tu es en train de me dire, oui, mais Karim, c'est comme quand tu vas acheter quelque chose. Tu es en train de prendre une décision. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va en donner un peu le khaïn hadi, khaïn hadi, khaïn hadi. Très bien. On a un khaïr. Et parmi mes choix, il n'y a aucun des trois. Exactement. Mais je dois être supposé pouvoir exprimer cette opinion lorsqu'on me demande... Grosso modo, ce qu'on est en train de dire, juste pour essayer de... On l'exprime, toi, sur les trois, pour la... Je ne m'explique pas. Donc, dans ce cas de figure, il y a la problématique, c'est de dire, à un moment donné, ça... Parce que voter, c'est nécessaire d'aller voter. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais la problématique du scrutin actuel ne nous permet pas d'enregistrer cette voix, comme tu es en train de le dire. Absolument. Il y a un problème. Ils ont le même problème. C'est pour ça que, par exemple, elle a commencé à reconnaître le vote blanc. Ça a mal, commence. Mais c'est dur, c'est très dur. Mais grosso modo, ça voudrait dire, à un moment donné, il faut avoir des règles du jeu qui annulent une élection annuelle. C'est-à-dire... Si le nombre des inscrits sur les listes électorales et le nombre des nuls et le nombre des blancs ou des blancs, je ne sais pas, il faut trouver une astuce qui dépasse le nombre des votants reçus, rien n'ennuie. N'ennuie. Dans les normes, les normes en construction, c'est très connu. Quand on fait un échantillonnage et qu'on voit qu'il y a une disparité qui dépasse les 20 %, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tranquillement. Donc, il faut avoir cette possibilité de dire, il n'y a pas de problème. Deuxième étape. Deuxième étape, il n'y a pas d'une possibilité. Il y a une nouveauté. Alors, je vais prendre un exemple parce qu'il est d'actualité, mais très important. Mais après, je vais descendre à un niveau plus commun de tous les jours. C'est... C'est une note. C'est en train de parler de donner une note. C'est comme si on disait... Une évaluation continue. C'est parce qu'à un moment donné, chaque un an et demi, il dit... Ça coûte cher une élection. Mais ça n'a pas de prix pour un pays. Il faut remettre les choses dans son contexte. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. En même temps, cinq ans sur l'échelle d'un pays, c'est quelques heures. Mais... T'as un pays qui est très bien. Comment tu as demandé d'un châpe qui a 50% de l'autant qui a fait à 25 ans ? Comment tu as demandé que tu as demandé de vous faire 50 ans ? C'est un pays qui m'a demandé de vous faire 50 ans. Il fait 80 ans. Il m'a demandé de vous faire 50 ans. Il m'a demandé Mais il m'a demandé de vous faire 50 ans. Il m'a demandé de vous faire 50 ans. Il m'a demandé de vous faire 50 ans. Dès que tu as passé 25 ans, pour moi, il n'y a pas de 30 ans. Il t'en a eu. Il n'a pas de force de vie. Rappelez-vous, quand on avait 25 ans, de dire quelque chose dans 5 ans, ça te parait assez loin. C'est ça le problème. Et c'est là où je dis moi, permettre d'avoir ces évaluations à mi-chemin permet de créer de la maturité à l'élection, à donner son avis, à s'habituer, mais aussi à être un guide pour le pays. Et ça, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et le problème, on a le problème, chaque fois, il y a des états beaucoup plus bas. Chaque chose, c'est aussi la sanction à l'école, c'est-à-dire l'évaluation. Puisqu'on te demande d'évaluer des candidats, de voter pour eux, pour choisir le meilleur. Il y a même, dans l'enseignement, on appelle ça la constante macabre. Tu sais qu'on est en train de dévoiler, excuse-moi, le résultat. Parce qu'évaluer, c'est exactement ce qu'on ne fait pas lors d'une élection uninominal, dans son instructeur uninominal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on jamais, jamais, dans l'enseignement TANA, l'éducation, mais je ne dirai jamais, c'est tellement infinitizimale que c'est jamais, on enseigne l'évaluation aux étudiants. C'est-à-dire que les étudiants ne sont évalués que dans un sens, c'est-à-dire que c'est le prof qui évalue. Les étudiants n'évaluent jamais ni leur propre travail, donc il n'y a pas d'évaluation par les pairs, ni le travail des autres, ni les travails du prof. Ah non, je le fais, j'enseigne depuis, je dirais, 4 ans. À mi-semestre, j'arrête le cours et je dis, je vous envoie un questionnaire anonyme et vous allez noter votre prof. Vous allez me noter, moi, en tant que prof, je veux être noté en tant que personne, mais je veux être noté en tant que contenu et contenant de l'environnement et tout ça. Et je fais le même exercice quand je leur donne du travail à faire, je leur demande de noter leurs copains. Et je les note pendant qu'ils notent leurs copains. et eux, ils me notent, il y a une note individuelle de chacun. Donc, en fait, ils font un apprentissage 360 à l'évaluation, ce qui leur permet demain de pouvoir faire des choix parce qu'on est amené à faire de l'évaluation en permanence. Demain, tu dois choisir un programme, un président ou n'importe quel poste. C'est sur la base d'un programme. Si je ne t'apprends pas à évaluer un programme, donc je ne t'apprends pas à évaluer, comment tu veux sélectionner ? Parce que vous êtes familial, parce que vous êtes sympa, parce qu'il est allé à l'université. C'est l'université qui doit rayonner tout ça. Tu peux même aller un peu plus bas. N'oublie pas qu'à l'université, les gens ont le droit de voter. C'est pour ça que je te dis que c'est très important. C'est à partir du bac que le sujet devient très important. C'est-à-dire qu'on peut... C'est le droit civique. Et quand on arrive au bac, on n'en parle plus. Or que c'est là-bas qu'ils ont l'âge de voter. C'est logique, ça. Et quand ils passent dans la fac, on n'en parle plus. Ils sont matures. Il ne faut plus laisser les tous seuls. Comment ? C'est ça le rôle des aînés. C'est de continuer à assister les plus jeunes pour leur donner cette envie de participer à la sélection du pays. C'est très important. Et pourquoi pas demain créer une nouvelle génération qui voudra s'intéresser de plus en plus et mettre la main à la pète, etc. On n'est pas que dans la sensibilisation à la politique, si tu veux. Non, je ne parle pas de politique. On est probablement à l'éducation citoyenne. Exactement. Comment devenir citoyen ? Alors, pas citoyen. Je ne pense pas que c'est un tout, devenir citoyen. Mais là, on parle de ton rôle de citoyen quand tu es évalué à un moment donné. Tu es apporté à évaluer. Parce que le président, c'est très facile. Ah oui, c'est facile. Je m'en ai mis chez moi, c'est pour ça que je m'en ai mis à moi. Un président, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans. Qu'est-ce que c'est la législative ? Oui, il y a des choses qui nous... Il y a des choses... En fait, les communaux, c'est vrai. Je prie Dieu que demain, on vote pour nos wali. Et c'est... Fils maré qu'ils votent bien pour leurs sénateurs. C'est un état... Donc, c'est normal. Donc, le fait qu'on ne vote pas très souvent... Mais là, on n'est pas dans le mode de scrutin. Non, non, non. On est passé à... Qu'est-ce qu'il faudrait soumettre au vote ? Pour déjà s'habituer à voter. C'est très important de s'habituer. Donc, c'est pour ça que je disais... Si on avait, par exemple, des votes à mi-chemin, machin, truc, dans l'université, on apprend ça, on l'utilise à foisson très souvent, forcément, on va s'habituer. Ça va devenir quelque chose de normal. Et deuxième étape, le deuxième problème, c'est-à-dire qu'il faut que ça devienne normal pour nous qu'on soit habitués, qu'on le fasse comme un sport. Et deuxième étape, il faut qu'on ait le droit de dire « Eh bien, ça ne fonctionne pas. » C'est-à-dire que votre blanc, on dit comme une norme en construction, je te disais, même le code des marchés publics existait. Quand deux offres, la plus basse et la plus haute, il y a plus de 20% d'un moment annulé. Il y a un truc qui ne va pas. Exactement. Mais cher Amidraou, il y a un truc qui ne va pas. Donc, quand on ne sait pas, pourquoi tu perds du temps à vouloir comprendre ? Arrête, refais. Oui, mais il y a aussi des enjeux importants où parfois il faut prendre, enfin, je dis, j'entends par enjeux importants l'impératif du temps. Oui, on a, écoute, je comprends très bien cette logique de l'impératif du temps à un niveau très haut d'un État. On parle d'un pays. On a vu plein de pays sur la planète passer par les mêmes problématiques et le pays m'a habus, m'a râb, m'a t'carfus, m'a matou de l'as, m'a rachou d'arra, m'a fahmou de l'improblème. Ça, c'est pas tenu, maintenant. Mais parce que ma case n'est dans ma chienne d'un moment. Par contre, il faut créer un ancrage juridique à tout ça. Exact. Ça patine parce qu'il n'y a pas d'ancrage juridique. Il faut le faire passer à la Constitution, ça. Au fait. Oui, bien sûr. Il faut le soumettre d'un vote. Tu vois, ça, c'est dans la Constitution. On n'est plus en train de parler de la loi électorale. Ça, c'est dans la Constitution. C'est-à-dire, on va l'inscrire dans la DN même du pays. C'est fort ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que rien... C'est pour ça le même femme. Moi, je suis quelqu'un qui est un entrepreneur. Donc, je ne comprends pas les limites qu'on se donne. Je n'arrive pas à comprendre trois mains. On n'a pas le droit de faire ça. Je ne comprends pas. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ne veut pas tester. Où ça, il s'est là ? Où ça, il s'est là ? On ne peut pas connaître pire que ce qu'on a déjà connu. Où ça, il s'est là ? Qu'est-ce qu'on a dit 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 ? Absolument. Petites échelles. Ce qui ne nous empêche pas, au même titre que n'importe quel autre projet où on lance des pilotes. Et on dirait un blanc. Un blanc, absolument. Un blanc, absolument. Il y a plein de pays qui ont fait ça. C'est connu. Revenons sur le mode scrutin que nous utilisons en Algérie, au même titre que beaucoup de pays dans le monde, qui est l'uninominal à un ou deux tours, pour lequel on demande au corps électoral de choisir un seul et un seul candidat. Un candidat et un seul candidat parmi tous ceux qui se présentent. Alors, ce modèle, il a montré sur le plan mathématique ses limites. C'est une vieille problématique. Moi, je m'étais beaucoup intéressé au sujet il y a quelques temps. Je sais qu'il y a un compte de Condorcet, un compte de Bordas, qu'il y a un prix Nobel d'économie qui avait développé le théorème d'impossibilité de M. Harrault, qui disait qu'il n'y a aucun mode de scrutin qui peut satisfaire quatre conditions qui sont l'égalité des voix, la désignation d'un vainqueur, tenir compte de l'ensemble des opinions. Et je ne me rappelle plus du quatrième. Excusez-moi, on reviendra, à la limite, on fera un numéro spécial sur ça. L'objectif, ce n'est pas de rentrer par contre. Dans la continuité de la chose, il y a deux mathématiciens qui ont travaillé sur la question. Et c'est récent, ça date de 2011-2012. C'est un monsieur qui s'appelle Rida Larraki et M. Balinski. Ce monsieur est décédé l'année dernière. Et ces deux messieurs ont développé une nouvelle méthode qu'ils ont appelée le mode scrutin dit du jugement majoritaire. Dans ce jugement majoritaire, il y a... On reste sur la même partie. On a des candidats. Ou des... Des choix. Des choix à faire. Des choix à sélectionner. Et on invite le corps électoral à se prononcer sur l'ensemble des candidats en leur donnant une mention. C'est une échelle. sur l'écart. On leur dit deux très bien. Donc très bien, bien, passable. Et l'écart, c'est une échelle de l'écart. Jusqu'à la dernière mention. Oh non. Et à rejeter. Non. Voilà. Et dans l'exercice, dans cet exercice-là, on commence à se dire parce qu'on peut avoir tous les deux une préférence sur deux candidats. Nous, on hésite. Sur ça, on hésite entre deux. Les deux me vont. Et comme j'ai dit très souvent les gens qui comprennent pas, je dis que je suis républicain. Mais tu es ouvert d'esprit. Alors, néo-républicain. Non, mais dans l'idée, c'est de se dire que finalement, on n'est pas obligé de... Pourquoi est-ce qu'on est obligé de choisir qu'un candidat alors que deux nous conviennent ? Donc, ça servirait simplement à diviser les voix. Donc, à réduire le nombre de personnes qui pourraient voter pour Karim et d'autres pour... Exactement. ...etc. Alors, je peux dire que moi, pour moi, Karim, parfait. Très bien. Et Bilal ? Bilal aussi, très bien. Par contre, les deux autres, je ne les aime pas. Les deux autres, ne me conviennent pas. Donc, j'ai déjà attribué ma... Je n'ai pas attribué... Ça fait des pondérations. Ça fait des pondérations. Par la suite, on va avoir... Un classement. ...une mention. Et une mention majoritaire. Donc, tant de pourcents de la population aura jugé que Karim et au moins 50% de la population. En fait, on reste à des voix. Mais grosso modo, ça permet quand même à un électeur d'avoir... d'exprimer sur l'ensemble des candidats. C'est ce qu'on fait, nous, dans notre métier, dans le marketing, quand on fait des satisfactions. Et du coup, l'ensemble des candidats reçoivent le même nombre de voix. Enfin, je dis deux voix. Presque. Enfin, si, oui. Puisque même un nom, il va le recevoir. Même un nom, il va le recevoir. Donc, il va recevoir l'ensemble... Tout le corps lecteur va se prononcer sur tous les candidats. Deux secondes, si tu permets. Du coup, on fait une statistique pour se dire ce candidat, Karim, a eu 50-60% des personnes qui pensent que Karim est au moins bien pour le poste de ou quelque chose. Et donc, tu as ta mention majoritaire ici, où la majorité, donc plus de 50% des électeurs, te considèrent à cette note-là, à cette évaluation. Et on va te comparer donc aux autres candidats. Et c'est celui qui a la mention majoritaire la plus élevée, la plus importante, qui remporte l'élection. C'est vrai. Sauf que là, il y a toujours pas la problématique du... On annule tout, ma cache. Si. Nous avons la partie à rejeter. Et donc, dans le cas où tous les candidats auraient la mention majoritaire à rejeter, ça veut dire simplement que tous les candidats ont été évalués par le corps électoral comme étant pas assez bons pour recevoir une voix. Et donc, on doit refaire l'élection. En changeant, bien entendu, de candidats. Mais il n'y a toujours pas la solution de... Ah si, c'est à rejeter. Non, alors, je sais, oui, je comprends, je vois. Alors, je sais pas, il faudrait faire... Alors, c'est pas si tu avais une plateforme développée qui permet de tester ça ? Alors, on a montré un truc pour justement pouvoir le tester, pour voir ce que ça donne. Et on l'a hébergé sous le nom www.arlabia.com Arlabia. 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 Comment ça s'écrit ? Arlabia. A-G-H-L-A-B-I-A. On le mettra en lien dans la vidéo. On le mettra. Non, mais grosso modo, j'espère que... En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire que nous devons collecter des avis différents, divers, pour l'ensemble des candidats et pas seulement pour un seul. On ne peut pas restreindre les opinions à te dire, bon, c'est ou ça ou ça. On n'est pas binaire. Un modèle uninominal est binaire. Il te dit, flâne, ou alors tu es contre tous les autres. Je peux ne pas être contre tous les autres et avoir une opinion favorable pour plusieurs candidats, plusieurs propositions. On est d'accord. Et c'est là où l'uninominal présente ses limites. Il nous impose une division. Tu choisis flâne, flâne. OK. Premier tour. Deuxième tour. L'échef ou blibitzaf le rach et le raf ma flâne ou finalement, leur candidat, eux, il est éliminé. Ils vont se mettre à faire ou des votes de sanctions. Ils vont faire des votes stratégiques. On va négocier. Même les chefs de parti, etc. Le lobby. Ils vont se mettre à négocier. Allez, je fais un appel pour que mes fans... C'est ce qui arrive très souvent. Et donc ça, ça favorise les ententes illicites, les magouilles, les politiques de bas niveau. La politique classique. Oui, mais c'est parce que ce modèle-là est appliqué. Exact, exact. C'est parce que le modèle actuel permet ou incite même d'appliquer ces règles du jeu. Et je pense que je terminerai sur ce que disait Churchill. Je ne crois aux statistiques que celles que j'ai proprement ou personnellement truquées. C'est ce qu'il disait aussi. L'histoire me se verra favorable parce que c'est moi qui vais l'écrire. Voilà. C'est un sujet de grand bonheur. Enfin, sujet très intéressant et surtout moi que je vois là, j'y pense très souvent depuis quelques années. Je pense qu'on refera un numéro pour en reparler un peu plus. On partagera le lien de la plateforme. Écoute, déjà on pourra, la plateforme est entièrement gratuite, elle est mise à disposition comme ça. C'est un but expérimental, c'est un truc démo. C'est pour se dire est-ce qu'on n'a pas d'autres méthodes aujourd'hui pour prendre des décisions collectives ? On ne parle même pas de vote. Mais un vote, c'est un outil pour prendre une décision collective et pouvoir rassembler les avis et pouvoir ensuite les agréger pour désigner un vainqueur. Il faut qu'il y ait souvent un vainqueur parce qu'un vainqueur c'est une décision. Quand on parle d'élire un président par exemple, c'est important. Il faut qu'il y ait une décision. Il faut à un moment donné qu'il y ait un vainqueur, que quelqu'un soit élu. La différence aujourd'hui c'est que les règles du jeu ne sont pas favorables à l'expression des opinions que nous avons tous. Et donc si elles ne sont pas favorables à notre expression, finalement on se retrouve à avoir de l'abstention, du rejet, de l'appel au boycott, etc. Je rigole parce que tu m'as donné envie de... Bon, sur ce... C'était... Non, tout va bien. Pensez à comment prendre une décision collective, comment se prend une décision collective, testez, essayez-la, faites-la chez vous, en famille, pour des choses totalement sans enjeu. Comment on choisit un resto, comment on choisit une pizza, comment on choisit... Voilà, quel film on va aller voir, au jane des rôdois, etc. Et vous verrez que finalement, l'uninominal n'est pas toujours intéressant, qu'il faut passer et réfléchir. Il faut s'expérimenter. À d'autres mots de scrutin. Il faut s'expérimenter. Voilà. Merci, Roya. Tu nous dis un petit ciao. This is 2K ROI, direct live from Algiers. Thank you very much for listening and see you next time. C'était 2K ROI. Karim Brouille. Merci, Roya. C'était agréable comme à chaque fois. Ciao. Sous-titrage ST' 501